Allô! Aujourd'hui, on va parler de la fleur d'ail. La fleur d'ail du Québec qui vient de nous arriver, je ne sais pas si elle est partout encore dans les étals. Moi, c'est une récolte de hier matin. C'est un cadeau que j'ai eu d'un ami. La fleur d'ail, c'est fantastique. Ça nous arrive tout de suite après les asperges. C'est tellement délicieux pour un peu éliminer les croyances. La fleur d'ail ne te donne pas une alaine d'ail. La fleur d'ail ne goûte pas aussi fort que le bulbe d'ail. La fleur d'ail, c'est délicat. C'est légèrement sucré. On peut la consommer crue. Moi, quand j'ai envie de la cuire, je vais la faire vapeur dans une marguerite ou dans un chaudron avec un petit peu d'eau, pardon, du sel. Quelques minutes, une minute, une minute et demie. J'aime bien les faire al dente. Quand je les retire de mon chaudron, je les fais égoutter et je les mets dans un bac d'eau glacée. Le bac d'eau glacée, ce que ça fait, c'est que ça arrête la cuisson et ça lui permet de garder ses belles couleurs vertes. C'est une des méthodes qu'on utilise et que je trouve qu'on n'utilise pas assez souvent quand on fait de la cuisson de légumes. Il y a certains légumes qui ne s'y prêtent pas, mais l'asperge, la fleur d'ail, on peut, les fèves vertes, on peut les mettre dans des bacs d'eau glacée tout de suite après. Pas juste faire couler l'eau dessus. Mettre vraiment dans un bol avec de l'eau et quelques glaçons, de l'eau froide. On laisse tempérer et après ça, on les draine et on les déguste. Vous pouvez l'essayer tel quel, avec juste un filet d'huile, du sel, un petit peu de dièse de citron si vous voulez. On peut les couper en petits tronçons, puis l'intégrer à des risottos, à du quinoa. Il y a mille et une façons d'apprêter la fleur d'ail, mais la première, c'est d'y goûter. Ceci étant dit, on va aller couper ici le petit bout de l'ail, comme ça, et on va le cuisiner. Le petit bout, c'est celui qui va jaunir, qui va perdre sa couleur le plus rapidement. Puis, on a tout simplement le coupé et notre fleur d'ail est toujours bonne. Vous pouvez aussi la mettre en conserve dans des pots maçons. C'est délicieux, on en a à l'année. Puisqu'on parle de fleurs, je vais ici vous montrer la fleur de roquette aussi, qui souvent, on oublie, mais ça se mange. C'est délicieux. Notre roquette monte en fleurs, il n'y a pas de panique. On peut manger les petites fleurs de roquette. Elles ont un petit goût poivré, comme la roquette, mais moins puissante, si on veut. Et c'est tellement beau dans une petite salade comme présentation à la toute fin. Donc, ceci est Marie-Noël, vulgarisatrice, gourmande en chef, avec ses fleurs, sa fleur d'ail et sa fleur de roquette. J'espère que vous avez aimé. Bonne journée!